Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 9 La gratitude Et t'as vu, moi aussi je retourne à l'école et je suis très content d'aller apprendre. La gratitude, ah oui, c'est quoi, ça se manche ? Mais non, c'est la reconnaissance d'un service ou d'un bienfait reçu. C'est un sentiment affectueux. La gratitude, c'est une puissante émotion. La ressentir rend heureux, comme cela a été démontré par plusieurs études scientifiques. On appelle ça la psychologie positive. Elle aide aussi à transformer le monde. Exprimer sa gratitude à autrui ou éprouver de la reconnaissance pour ce qu'il nous a été donné de vivre est bien plus qu'une qualité ou une émotion agréable. La gratitude, c'est un véritable moteur de bien-être pour celui qui la pratique et pour celui qui la reçoit. La gratitude est une attitude et une philosophie générale qui favorisent l'optimisme. La reconnaissance est une manière positive de voir le monde et d'apprendre à regarder en dehors de son petit moi. Tous ceux qui sont reconnaissants et qui comprennent le sens de la gratitude réelle bénéficient de la santé physique, émotionnelle et psychologique. Merci n'est pas qu'une formule de politesse. Ce mot est la clé pour ouvrir la porte de l'échange, du bonheur et de l'amitié. Pour trouver le calme, apprenons la gratitude. Elle nous aide à mieux apprécier ce que l'on fait, ce que l'on possède, à en profiter et à nous sentir en accord avec ce qui nous arrive, avec ce qui nous est offert. Elle permet de faire une pause et de réfléchir à tout ce qu'on a et non plus ce qu'on voudrait. Il y a cinq principes simples qui nous permettent de profiter des bienfaits de la gratitude. Être reconnaissant, choisir des pensées et des sentiments positifs, utiliser un langage positif, avoir de la reconnaissance pour les autres et s'apprécier soi-même. Dans l'évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec, au chapitre 28 à l'itel 28, il est écrit Si nous enregistrions jour par jour les bienfaits dont nous sommes l'objet sans les avoir demandés, nous serions souvent étonnés d'en avoir tant reçus qui se sont effacés de notre mémoire et humiliés de notre ingratitude. Sous-titrage MFP.